Bonjour à toutes et à tous chers élèves. Aujourd'hui nous allons apprendre à utiliser un ratio. Pour vous expliquer ce qu'est un ratio, rien ne vaut l'exemple. Alors le voici. Vous avez Léonore et Jules qui possèdent tous les deux 250 cartes Pokémon et ils veulent se les partager. Ils ne veulent pas se les partager équitablement, ils veulent se les partager dans le ratio 3 pour 2. Ce ratio là se lit bien 3 pour 2. Alors pour plusieurs raisons possibles, peut-être que Léonore a mis plus d'argent que Jules puisque le ratio détermine la part de carte à gauche pour Léonore puisque c'est la première qui est écrite et Jules ensuite correspondra au petit 2. Alors pour travailler avec les ratios, ce que je vous propose c'est de faire toujours un schéma. Les cartes Pokémon, il y en a 250, elles vont être représentées par 3 parts de Léonore et les 2 parts de Jules. Et donc par conséquent, si je fais un dessin qu'on appelle un dessin en barre, et bien ce dessin là représente, ce rectangle représente toutes les cartes Pokémon et je vais les séparer en 5 parts égales. 1, 2, 3, 4 et 5. Et Léonore, elle aura 3 parts et Jules aura 2 parts. Je vais écrire ici Jules et ici je vais écrire Léonore. Voilà, avec ce dessin là, normalement on s'en sort toujours avec le ratio. Vous pouvez toujours faire un dessin avec un ratio et dans ces cas là, vous pourrez toujours vous en sortir. Donc ici, la question qui se pose c'est, les 250 cartes Pokémon, elles sont ici. Voilà, ça représente 250 cartes Pokémon. Et bien Léonore, elle en a 3 de ses parts et Jules en a 2 parts. Mais elles sont divisées, c'est 250 en 5 parts égales du coup. Et donc le calcul que nous devons faire, c'est donc le suivant. 250 divisé par 5 qui va nous donner 50. Ce qui signifie qu'une part correspond à 50 cartes Pokémon. Et donc Léonore, elle aura 3 fois 50, c'est-à-dire 150 cartes Pokémon pour Léonore. Et Jules, il aura 2 fois 50, c'est-à-dire 100 cartes Pokémon pour Jules. Et bien voilà, alors ici bien entendu, moi je vais vous demander de m'écrire ce que ça signifie. Une part correspond à 50 cartes Pokémon. Et bien voilà, on a résolu le problème. On a utilisé un ratio. Un ratio 3 pour 2. On additionne les 2, ce qui va nous donner le total, ça va représenter le total des parts. Il y en a 5. Et Léonore en prend 3 et Jules en prend 2. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le ratio en 5e. Et je vous souhaite bon courage pour les exercices.